Deuxième point dans ce même rêve je ne sais plus quel était le contexte mais ça a fini comme cela ça expliquait que en réalité tout ce que je savais et bien c'était simplement le taoïsme alors moi je sais pas ce que c'est le taoïsme j'en ai entendu vaguement parler en réalité j'en entends beaucoup parler parler du tao là au dessus je vois un peu de quoi il s'agit mais je ne sais pas exactement de quoi il en retourne donc là j'ai fait la vidéo directement donc je ne me suis même pas à l'heure actuelle informé sur le le taoïsme c'est ce que je vais faire par après mais en tout cas ce que j'ai eu comme réponse dans ce rêve réponse à quelle question je ne sais pas en tout cas c'est que ce rêve me disait que eh bien en fait tout ce que je toute ma compréhension en fait elle est expliqué dans le taoïsme c'est le taoïsme autre point les rêves objectifs il y a un certain moment où les rêves deviennent objectifs ça c'est le voyage astral c'est quand on réussit à sortir de notre corps physique là on fait un voyage astral et on sort de notre corps à ce moment là votre rêve devient objectif ça veut dire que une autre personne ailleurs qui fait aussi une des une sortie de corps peut vous voir et vous pouvez avoir une relation dans un autre univers qui est consensuel c'est à dire que vous êtes que vous voyez tous les deux la même chose et vous partagez une même réalité ça c'est ce que j'entends par objectif un rêve objectif c'est donc un voyage astral où vous êtes capable de partager de l'information je comment est ce que pourquoi est ce que je vous parle de d'objet d'objectivité du rêve c'est parce que c'est la différence entre le voyage astral et les rêves normaux les rêves normaux ils sont subjectifs ça veut dire qu'ils ne parlent qu'à vous c'est quelque chose d'interne et j'ai eu cette information on va dire en réalisant que lorsque je suis lorsque je veux rester en connexion avec le voyage astral et bien je dois absolument rester dans l'instant présent lorsque j'arrive à rester dans l'instant présent eh bien je reste dans cet univers dans cet univers du voyage astral j'ai donc compris que il y a un passage entre le monde subjectif du rêve vers le monde objectif du voyage astral ce passage se fait pendant la nuit chaque nuit de manière inconsciente faire réaliser un voyage astral c'est le faire de manière consciente et ce que j'ai pu réaliser c'est que dès que l'on quitte l'instant présent eh bien notre on est toujours dans notre corps physique là je vous en parle parce que c'est une vraie expérience je vous la détaille comme ça ce sera peut-être plus clair pour vous j'ai donc fait un début de voyage astral donc je je me suis mis en tête de rester dans l'instant présent et en restant dans l'instant présent je voyais que j'arrivais à rester plus longtemps dans dans ces situations qui faisaient peur je voyais des choses effrayantes avant j'expliquais que ce qu'il fallait faire c'est éviter d'avoir peur et se débarrasser de ses peurs en réalité on n'a pas besoin de se débarrasser de ses peurs il faut juste rester dans l'instant présent et en restant dans l'instant présent forcément on n'a plus peur parce qu'on réalise que la peur est simplement un jugement vous juger que ça fait peur parce que vous avez une expérience qui vous dit c'est simplement un jugement la peur est un jugement donc n'essayez pas de vous débarrasser de vos peurs soyez simplement dans l'instant présent je reprends donc où j'en étais j'étais donc dans cette phase où je pars vers le voyage astral et je suis donc dans mon corps dans mon lit là je suis dans l'instant présent et là je vois que je peux prendre ces entités que je vois je peux les prendre dans dans les bras c'est ces entités d'énergie je peux les prendre dans les bras alors qu'avant j'aurais j'aurais je sais pas s'il faut dire peur mais je me serais éveillé j'aurais pensé à ne pas avoir peur il ne faut penser à rien il faut juste être dans la sensation être dans le présence être dans l'instant présent vivre tout ce que vous ressentez même si c'est dans un dans une autre dimension la seule chose à penser c'est être dans les sensations dans ce que vous ressentez vous voyez quelque chose qui vous fait peur prenez le dans dans vos bras toucher le essai de mettre de la sensation et rester dans la sensation présente chaque fois que vous ressentez des choses dans le présent l'information entre et vous restez actif dans la dimension donc là j'étais connecté à l'instant présent et puis ça valide ça a validé mon passage vers le voyage astral on a vu que je n'avais pas peur puisque je prenais cet être dans 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 mes bras le voyage astral alors a alors démarré j'ai été pris dans ce tunnel et là dans le tunnel était en pleine extase parce que je me disais c'est génial j'ai la clé il suffit d'être dans l'instant présent et on peut continuer les voyages astraux les rêves lucides on peut les prolonger tant qu'on est dans cet instant présent tant qu'on se concentre uniquement sur ce qu'on ressent si on n'est que dans la sensation et bien le voyage astral il continue j'étais tellement confiant que je me suis dit je vais bouger mon corps et là j'ai essayé de bouger mon corps et là j'ai senti un petit décalage de mon corps énergétique physique je me suis réveillé grosse erreur j'ai voulu bouger mon corps physique alors que je n'étais pas encore sorti dans le monde astral dans dans cet univers astral j'ai bougé mon corps physique ce qui a réveillé l'éveil de mon corps j'ai donc juste juste le temps de comprendre comment il fallait faire les voyages astraux que j'ai fait ma première erreur c'est bouger mon corps physique j'aurais dû avoir la patience d'attendre d'être hors de mon corps physique et d'être complètement dans l'astral pour bouger et être dans l'instant présent et bouger dans l'instant présent ressentir les sensations quand on est dans ce tunnel c'est le passage de l'objet de du du subjectif le subjectif c'est c'est votre corps c'est que vous dans votre corps vers l'objectif c'est à dire un autre monde qui est objectif avec d'autres personnes qui partagent qui peuvent partager le même monde attendez d'être dans la dans dans la dimension dans d'être dans le corps que vous êtes pour vous déplacer pour bouger pour profiter de l'instant présent quand vous êtes dans ce tunnel soyez patient simplement continuez à ressentir mais ne bougez pas et attendez c'est très clair quand on change dimension vous vous sentez directement bouger vous vous sentez dans ce nouveau monde et ça commence directement dans le tunnel à retenir une seule chose soyez patient et toujours immobile car vous êtes toujours dans votre partie subjective c'est à dire dans votre corps physique et là vous devez maintenir le non mouvement du corps physique vous